Monsieur Lawson, du coup, tu as fait un jeûne de 40 jours, c'est ça ? Ouais. Ça consistait en quoi ton jeûne ? En gros, c'est Alpha 40 que le pasteur Marcelo a initié en début d'année pour aider les chrétiens à se consacrer et à se priver des choses visibles pour avoir des choses invisibles. Waouh ! Et du coup, en faisant ce jeûne-là, tu recherchais quelque chose à la fin ? Ouais, et franchement, j'ai jamais été aussi bouleversé que ce qui s'est passé pendant ce jeûne. Moi, j'aimerais savoir, ton jeûne, il consistait à quoi ? De minuit jusqu'à 12h, fruits et de l'eau. De 12h jusqu'à 18h, rien à part de l'eau. Et de 18h jusqu'à minuit, uniquement des légumes et de l'eau pendant 40 jours. Ce qui était bien, c'est que pendant ce jeûne, je me suis dit que ce sera l'occasion pour moi de me priver des réseaux sociaux, me priver de ce que je fais d'habitude, tu vois. Vraiment rester concentré. Ça a changé de ouf. Ma manière de me manger avant moi, c'était boulet, un burger, tout ça. Genre vraiment, je me mangeais de ouf. Et d'un coup, comme ça, cah ! Bref, mais j'ai vraiment tenu parce que j'avais soif de Dieu. Je vais vous présenter tous les versets qui m'ont aidé à sortir de ce jeûne totalement bouleversé. Quand je suis rentré dans ce jeûne-là, mon objectif, c'était clairement d'avoir des expériences avec Dieu. Je voulais voir un ange, ou bien je voulais voir Jésus, ou bien je voulais entendre une voix audible, tu vois. Première semaine, Pénola, rien du tout. Et pourtant, je suis focus de ouf. Deuxième semaine, rien du tout. Je prie, je prie, prédication, je rate même pas une prédication. Je suis connecté à l'esprit, à rien du tout. Troisième semaine, le Seigneur me dit, ok, je vais parler avec toi, je vais t'enseigner sur l'amour. Grosse déception. Moi, je m'attends à voir un ange, tout ça, vivre des expériences de ouf avec Dieu, avoir une vision. J'avais jamais eu de vision. Et là, Dieu me dit, je vais te parler de l'amour. Je suis en mode, mais wesh, grosse déception, tu vois. Et je dis, mais Dieu, je connais déjà l'amour, l'amour c'est aimer son prochain et puis basta. Il me dit, non, je vais t'enseigner sur l'amour. Et Pénola, l'amour, on va le voir dans les versets que je vais donner, mais ça a révolutionné totalement mon existence et ma manière de concevoir les choses de Dieu. Pendant tout ce jeûne-là, je suis resté sur l'amour, l'amour, l'amour. Tu vois, tous les versets qui sont là, c'est des versets sur l'amour, l'amour, l'amour. Et pendant ces 40 jours, j'ai uniquement médité ça, 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 ça. Il y a un verset que j'aimerais vous partager qui est dans 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Lorsque la Bible parle de l'amour, elle engage des termes. Pénola, t'as pas aidé. Lorsque Dieu parle de l'amour envers les autres et envers lui, il engage des problèmes où tu te dis, mais attends, mais doucement, la Bible nous dit d'avoir un amour ardent envers les autres. Il ne s'agit pas seulement d'aimer un peu, je dois t'aimer de tout mon cœur. Je dois t'aimer au point où, si on me dit de mourir pour ma sœur, je le fais, sans hésiter. Je peux mourir pour toi, Pénola. Et je ne suis pas comme Pierre en mode, ouais, tout le monde va te renier. Non, je sais que par mes propres forces, je ne pourrais pas le faire, tu vois. De quoi mourir pour moi ? Oui, mais je sais que par le Saint-Esprit qui est en moi, si l'occasion se présente, il va me donner la force de le faire. Parce que je t'aime d'un amour ardent. Parce que je me vois en toi, tu vois. Et comme j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi, je vais le faire pour toi, tu vois. Et justement, c'est ça que je n'arrivais pas à faire avant ce jeûne. Quelque chose en mode, ce n'est pas que je ne voulais pas, je voulais, mais tu vois, cette capacité de le faire, je ne l'avais pas. Et après ce jeûne, Pénola, le travail que Dieu a fait avec moi dans le lieu secret, m'a permis de parler ainsi. Un autre verset. 1 Jean 4 à 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment va-t-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et c'est ça. L'amour ardent envers mon prochain, c'est l'affirmation du fait de dire que j'aime Dieu. Je ne peux pas dire à tout le monde, ouais, je suis chrétien, j'aime Dieu, etc. Je vais à l'église, ICC, c'était royal, tout, 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 tout. Mais quand je repense à une personne dans mon cœur, je ne l'aime pas. Parce que Dieu, je ne l'ai jamais vu, mais lui, je le vois. Et lui, il est créé à l'image de Dieu que je ne vois pas. Donc comment je vais dire que j'aime Dieu que je ne vois pas, mais celui qui a l'image de celui que j'aime, je ne l'aime pas. Et la Bible dit, une personne qui dit ça, c'est un menteur. Et tu vois, c'est des choses tellement simples, mais qui ont creusé dans mon esprit une soif de vouloir ressembler à Jésus-Christ. Je pense que là, en t'écoutant, on pense tous à éventuellement quelqu'un qu'on ne peut ne pas aimer. Exactement, exactement. Donc essayer d'aimer la personne. Exactement. Et c'est ça, le truc, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur ça, j'ai commencé à imaginer, à repenser à des têtes de personnes, tu vois, qui sont venues comme ça, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, c'est chaud. C'est chaud parce qu'on est des maisons, on est des temples, et on doit toujours surveiller qui est à l'intérieur de ce temple-là. Parce que des fois, il y a des gens qui rentrent par intrusion et tu ne sais même pas. Et quand j'ai checké qui il y avait dans ma maison, c'est là que je me suis dit, waouh, mais il y a des cambrioleurs qui sont rentrés, tu vois. Et pendant ce jeûne, il y a eu un lavage dans mon cœur, tu vois. C'est pourquoi je vous défie, à vous qui m'écoutez, de checker qui il y a dans vos cœurs. Et vous allez voir que des fois, c'est une fête qui est à l'intérieur des cœurs, tu vois. Tout le monde, une boum, tu vois. Ou lui, il m'a fait ça et lui, il m'a fait... Et tu crois que tu as pardonné, mais quand tu repenses, tu as un goût amer. Alors que la Bible nous dit que lorsque Dieu nous pardonne, il nous pardonne totalement. Et tel il est, tel nous devons être, tel nous sommes. Donc, ça veut dire que quand je dois repenser à cette personne, ça doit faire comme si, pas il ne s'est rien passé, pas que j'ai oublié. Non, ça s'est passé. Mais envers cette personne, je n'éprouve plus aucune haine, plus aucune rancœur. Et écoute ce que la Bible nous dit après ensuite, dans 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous, nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Quand j'ai lu ça, je me suis dit donc, si j'aime mon prochain, si je manifeste ça, l'amour envers mon prochain, la Bible me dit que Dieu demeure en nous et moi, je demeure en Dieu. Ce n'est pas que je demeure à côté de Dieu, je demeure en Dieu. Mais quand tu demeures en Dieu, qui peut te toucher ? Ça veut dire que la plus grande protection, ce n'est pas de dire « Seigneur, protège-moi », mais c'est d'aimer les autres. C'est tellement flagrant qu'on se dit « Non, ça ne peut pas être ça ». Et on va chercher des choses compliquées, alors que Jésus vient dans la simplicité. Et quand tu appliques ces petits principes, tu as des grands résultats, tu t'es dit « Waouh ! » Un jour, je dormais à la maison et quelqu'un que je connais, je connais cette personne, est venu m'attaquer dans le rêve. Cette personne est venue m'attaquer pendant la nuit. Et pendant que cette personne venait m'attaquer, je n'ai pas dit « Feu sur toi ! » J'ai dit « Ah ! » que Dieu sauve ton âme. J'avais une compassion. Mais c'est facile d'aimer les gens qui t'aiment. Toi, tu m'aimes, moi je t'aime. Notre amour, est-ce qu'il est compliqué ? Je t'aime de tout mon cœur. Tu m'as sûr, on est sorti du même ventre, on a le même papa, la même maman. Est-ce que c'est facile qu'on s'aime ? Est-ce que c'est difficile plutôt qu'on puisse aimer ? C'est facile. Mais quelqu'un qui est mon ennemi, si j'aime cette personne, là c'est différent. Quand j'ai éprouvé de la compassion envers cette personne, tout de suite, il y a eu comme une foudre qui est tombée sur elle et ça s'est fini, ça s'est stoppé. La foi déplace les montagnes, l'amour déplace Dieu. C'est ça que j'ai compris à travers ça. C'est que l'amour, ça a cette capacité de secouer les fondements de la prison et d'ouvrir toutes les portes de ta vie. Écoute ce que le Saint-Esprit m'a dit après pendant ce jeûne. Connaissant 3, verset 14. Mais par-dessous de tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Tu vois, dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle du revêtement de l'esprit, on parle de l'onction. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui est sur toi, c'est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que je fais, etc. Tu vois, qui permet à des artistes de chanter, des créateurs de contenu chrétiens de faire leur contenu parce qu'ils sont couverts par une protection spirituelle du Saint-Esprit. Mais là, ce verset nous dit par-dessus tout. Ça veut dire par-dessus l'onction. Par-dessus tout ce que Dieu peut te mettre, mets toujours l'amour. Parce que le feu sur toi, quand tu as l'amour, ça réchauffe les autres, ça ne les brûle pas. Et c'est là où j'ai compris que le plus grand revêtement que tu peux avoir, c'est l'amour. À chaque fois que Jésus faisait son ministère, Jésus ému de compassion, ému de... Tout ce qu'il faisait, c'était motivé par l'amour. C'était pas motivé sur... On va me voir. On va voir que... Des fois, Jésus, il ressuscite un mort. Il dit, ne dis ta personne. Il y a... Si c'est moi ou... Mais vous savez pas, l'onction de Dieu sur moi. Et là, on commence à m'inviter partout. Il ressuscite une fille. Il dit, ne dis ta personne. Et carrément, c'est des gens qui disent, non, on va dire. Quelle humilité ! Si je parle les langues des hommes et même celles des anges. Ça veut dire si je... La meilleure manière de parler, l'art de l'oration, l'art de m'exprimer. Je parle en langue. C'est-à-dire si je parle toutes les belles langues, mais que je n'ai pas l'amour. Je suis une cymbale qui retentit. Ça veut dire que je fais juste du bruit. Et ça veut dire quoi ? Je suis creux. Je ne suis pas lourd. Je ne pèse que dalle. L'amour te fait peser dans le monde spirituel. Et en fait, ça a révolutionné ma manière de voir la chrétienté. Ça a révolutionné ma manière de chercher l'onction. Ça a révolutionné ma manière de chercher Dieu. Parce que je me suis dit, mais en fait, il est juste là. Il est juste là. Un jour, une femme dit à Jésus, Jésus, à midi, viens à la maison. Jésus lui dit, ok, à midi, je viendrai. Elle fait à manger. Elle tresse une table. Midi pile, quelqu'un sonne à la maison. Un SDF. Madame, je n'ai pas à manger. Est-ce que je peux venir manger ? C'est vous. Toi, le sale clocheur et puis tu sens. Allez, quitte devant moi. Et puis, elle ferme la porte. Et regarde-leur. Il est midi. Jésus n'est toujours pas venu. 13h30, quelqu'un vient. Le voisin. Madame, ma femme m'a mis à la porte. S'il vous plaît, donnez-moi un matelas. Que je puisse même dormir par terre dans la rue. Toi, tu es malade. Tu sais qui va venir à la maison aujourd'hui. Jésus va venir à la maison. Sûrement, il va dormir à la maison. Tu veux que je te passe un matelas ? 16h. Une petite fille vient à la maison. Madame, mes parents m'ont abandonné. J'ai perdu mes parents. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Etc. Ah, ma fille. Je suis vraiment désolé. Mais j'attends quelqu'un. D'ailleurs, il ne va pas tarder à venir. Je suis vraiment désolé. 18h passe. 20h passe. 23h passe. Elle va dans la présence de Dieu en pleurant. Jésus, tu avais dit à midi que tu allais venir. Tu n'es toujours pas venu. Et Jésus lui dira. Je suis venu à 13h dans le SDF. Et tu ne m'as pas reconnu à cause de ton mauvais cœur. Et comme tu avais un cœur tellement endurci, je me suis dit, je vais envoyer le voisin parce qu'il est dans une situation défavorable. Et peut-être que ton cœur endurci va éprouver une sensibilité. Mais là encore, tu as été tellement endurci. Et j'ai voulu abandonner. J'ai dit non. Si j'envoie une petite fille mignonne, au moins elle va avoir pitié d'elle. Et là, tu as chassé la petite fille alors qu'il faisait nuit. Je suis venu trois fois. La dame est tombée par terre. Elle a couru dans la rue. Elle est partie chercher le SDF. Elle a vu des gens en train de lui donner à manger. Elle est partie chez la voisine. Elle a vu qu'ils avaient arrangé leur ménage. Elle a cherché la fille dans toute la ville. Et elle a vu sa fille au commissariat avec ses parents. Il l'avait retrouvée. Quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais en vrai, on cherche Dieu sur des montagnes, dans des chambres. Mais Dieu, il est partout. Il est là. Il est ici. Il est dehors, en train de dormir dans des conditions bizarres. Il dit, j'étais en prison. Vous ne m'avez pas visité. Et ça a bouleversé ma manière de voir. Carrément, j'ai... Tu vois ? Tu veux pleurer ? Oui. Parce que ça m'a giflé. En mode, tu n'as pas compris. Tu vois ? Tu n'as pas compris. Et on va essayer de passer... Ah, c'était chaud. Mais là, après, le Seigneur m'a montré comment manifester cet amour. Parce que c'est bien de dire, oui, voilà, voilà. Mais comment entrer pleinement dans cet amour-là ? Comment le Seigneur m'a baptisé dans cet amour ? Et voici, c'est que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas. L'amour n'a pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas. Mais tu vas voir que quand il parle de l'onction, il dit, si j'ai le parler en langue, si j'ai... Il parle de l'avoir. Mais quand on rentre dans l'amour, on parle de l'être. Ce que tu es. C'est-à-dire, Dieu n'est pas puissance. Dieu n'est pas sainteté. Dieu n'est pas miséricorde. Dieu est amour. Et c'est son amour qui t'aime, qui fait qu'il est puissant parce qu'il protège ce qu'il aime. Tu vois ? Donc, en soi, la puissance de Dieu n'est qu'une conséquence dans son amour. Et j'ai compris que si je cherche l'amour, l'onction ne sera qu'une conséquence. La puissance ne sera qu'une conséquence. La percée ne sera qu'une conséquence. Toutes ces choses qu'on cherche ne seront qu'une conséquence de l'amour que j'ai pour mon prochain et pour Dieu. Parce que Jésus dit, dans Marc 12, verset 31, Voici le premier commandement. Aime l'éternel de toutes tes forces, de tout ton cœur. De toutes tes pensées. Et il nous dit encore dans Marc 12, verset 31, Et voici le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Donc, il résume tout le tralala, tout ce qu'on cherche dans deux trucs. Aime Dieu, aime ton prochain. Et si tu as ça, c'est carré. Romain 13, verset 10, L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Toute la loi de Dieu. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. C'est dans l'amour. Parce que si je t'aime, normalement, je ne dois pas te soupçonner. Tu vois. Si même, tu as tout l'air de me la mettre à l'envers, Ce n'est pas que je suis bête, Que je ne vais pas me dire, je dois faire attention. Mais c'est que la première chose qui doit arriver dans mon cœur, Ce n'est pas de voir le mal en toi. Non. Tu vois. Ce n'est pas ça. Parce que je n'aimerais pas qu'on pense ça de moi. Si je t'aime, je ne vais pas te voler. Et en soi, la loi est uniquement dans l'amour. Parce que si je t'aime, j'accomplis toute la loi. Ainsi, Jésus est venu simplifier en disant, En vrai, vous vous prenez la tête de ça et ça, et puis c'est bon. Ça, ce verset-là, c'est le verset qui reste à jamais gravé dans ma tête pour ce jeune. Éphésiens 3, verset 17 à 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, Vous puissiez comprendre avec tous les saints, C'est-à-dire nous les chrétiens, nous tous les saints, Quelle est la largeur ? Si je fais ça, je touche qui ? Je te touche toi, Pénola. Ok. Donc l'amour en largeur, c'est l'amour pour les autres, pour son prochain. La longueur, l'amour long, c'est l'amour persévérant. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire pas un amour héros, ce que les gens ont dans le monde. On couche ensemble, ah je t'aime. Non, c'est un amour agapé, un amour divin, Qui te permet d'être, qui permet de continuer dans l'au-delà. Parce que quand je t'aime, je suis ce qui va arriver au ciel. Mais si je te prophétie, je te guéris au ciel, il n'y a pas de malade. Ainsi, si je vis dans l'amour, en soi je suis la représentation de ce qui se fera au ciel. Tu vois, si je t'aime de tout mon cœur, en soi je suis en train de te montrer qu'au ciel, c'est ça qu'il y aura. On va s'aimer. Mais imposer les mots, malade, guérir les malades, tout ça. Au ciel, il y aura quel malade ? Le corps corruptible revêtira l'incorruptible. Donc, quand je suis dans l'amour, je suis dans le présent, ce que je serai dans le futur. Et comme ce qui se fera dans le futur va subsister, quand je vis dans l'amour, je manifeste un amour éternel. Tu vois ? Et regarde ce que le Saint-Esprit me dira encore, l'amour en profondeur. Le socle, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. La connaissance des Écritures. La connaissance des Écritures. La connaissance des Écritures. Tu vois, quand tu connais la parole, t'es pas là un chrétien, tu tombes sur un truc sur TikTok. Oh, mais en fait, ça veut dire que... Oh, mais en fait, c'est le prophète Bouddha ou moi. Non. T'as les Écritures dans la tête. Ça veut dire que t'es stable, bâti sur la parole de Dieu, enraciné. T'es bâti, stable sur la parole de Dieu et personne ne peut venir te secouer bêtement. T'es enraciné, t'es stable, t'es profond. T'as des racines qui sont entrées dans la doctrine. Pour finir, le meilleur, l'amour en hauteur. Et quand je fais comme ça, quand je regarde en haut, c'est Dieu. Et si t'as ces trois choses-là, regarde ce que la Bible dit. Et quand Paul a dit ça, j'ai même déposé la Bible, j'ai fait... Regarde, il dit quoi il dit. Et connaître l'amour de Christ, donc c'est ces quatre amours qu'on a vus, qui surpassent toute la connaissance. Quant à cet amour-là, Einstein, Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, tu les dépasses tous dans la connaissance. Parce que cet amour, c'est un amour éternel. Et Elon Musk, tu peux faire toutes les tests-là que tu veux, mais un jour, tu iras dans la tombe. Jeff Bezos, un jour, tu iras dans la tombe. Clinton, Pénola, un jour, la... Je t'ai maudit, l'homme est poussière, il retira la porte. À part si on est enlevé, mais à part ça, le carrefour de nous tous, c'est la tombe. Mais regarde, il dit en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La Bible nous dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La terre est son marche-pied. Un Dieu qui veut habiter, mais qui est inhabitable. Mais quand je manifeste cet amour, je suis rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que tu te rends compte ? Ça veut dire ça. Quand tu as cet amour-là, Dieu, créateur du ciel et de la terre, tu es rempli de lui. Mais ma question, c'est, si l'univers aussi vaste qu'il est ne peut pas contenir un Dieu si vaste et que moi, je peux le contenir, ça veut dire quoi ? Que je suis plus grand que l'univers des univers et des univers et des univers. Si toute la terre vaste qu'elle est ne peut le contenir, ça veut dire quoi ? Que mon esprit est plus vaste et plus vaste et plus vaste que de la terre. Ça veut dire que dans l'amour, il y a des secrets, il y a des principes qui te permettent de vivre comme Jésus a vécu. Quand je suis sorti de ce jeune-là, il dit, non Seigneur, j'ai encore de la route à faire. Brise-moi, taille-moi, aide-moi à aimer ma famille. Et c'est là, et c'est... Non mais, regarde, tu sais, et c'est là où tout ce que maman, papa, toi, mes amis, mais même les pasteurs pouvaient me dire, Dieu me l'a dit face to face, sans pitié. En gros, tu es un rigolo, tu n'aimes pas assez. Laisse-moi, je vais t'apprendre. Quand tu arrives dans cette dimension-là, tu n'as plus besoin qu'on te fasse des reproches. Non, toi-même, tu sais, tu es convaincu qu'ils ont raison, je dois changer. Et quand tu rencontres une telle personne, tu ne peux pas rester la même personne. Tu deviens de sol de tarse. À Paul, prisonnier de Christ. De Moïse, tueur, le libérateur d'Israël. De Pierre, pêcheur de poissons, le pêcheur d'homme de la Pentecôte. Tu es transformé en un nouvel homme. Et je suis sorti de ce jeûne restauré, en aimant les gens. Et surtout, en disant que c'est moi qui dois me transformer, c'est moi qui dois changer. Et surtout, comme dit le pasteur Ivan, en laissant le Christ se manifester. Le Christ. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour manifester cet amour, en fait, ce n'est pas par mes efforts. Je dois juste mourir et laisser Christ le faire. Et comment je le fais ? En renonçant à moi-même. Jésus dit dans Matthieu, celui qui veut me suivre, qui renonce à sa propre vie et qui me suive. Je dis, Seigneur, vraiment, je suis imparfait. Je ne suis pas digne. Tue-moi. Mais cette prière, elle fait peur. De dire à Dieu, tue-moi. Mais ce n'est pas un tue-moi physiquement. C'est, je ne veux plus exister. Je veux que toi, tu existes à travers moi. Quand tu es à ce niveau-là, et Pénola, c'est-à-dire, si tu vis dans des nuages, tu vis dans la paix, les circonstances ne te font plus peur, le péché, comme tu sais que le péché, c'est la seule chose qui peut te faire rater cet amour, qui peut t'éloigner de cet amour. Mais la sanctification, tu te sanctifies par amour, même plus par crainte, parce que la crainte suppose un châtiment. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Et quand tu vis dans cet amour, la sanctification, entre guillemets, ça devient un jeu d'enfant. Parce que tu te dis, mais si je fais ça, si je tombe dans l'impudicité, dans la masturbation, dans le vol, mais cet amour va me quitter, alors que c'est cet amour qui est ma vie. Pourquoi je veux faire ça ? Basta ! Tu te sens bien ? Mais en fait, ça se voit. Tu vois, ça se voit. Je ne peux pas dire oui, ça se voit, ça se dégage. Et justement... Tu sais qu'il me l'a dit, Mnano ? De quoi ? La 20 fois, quand vous êtes parti en mission, quand elle est rentrée et tout, elle m'a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à Quentin, mais il me semble beaucoup plus heureux. Mais bien sûr ! Tu n'étais pas heureux avant ? Mais un dépressif ! Tous les jours, pendant que j'étais avec vous en famille, ouais ! Je rentre à la maison, je me suis suicidé, j'en ai marqué plus quoi faire de ma vie. Depuis que j'ai rencontré cet amour-là... Donc tu pars depuis il y a 2-3 mois ? Depuis 2-3 mois ? Mais oui, parce que quand je suis... C'est à 6 mois que tu étais suicidaire ? Encore ? Parce que... Il y a 6 mois ? Mais oui, Pénola ! Quand tu viens à Christ, tu dis, ouais, vas-y, c'est bon, c'est tout fait, etc. Alors que... Tu as encore des trucs qui sont enfouis en toi que tu dois laisser exposer à la lumière. Tu dois laisser Dieu aller en dessous du lit où c'est sale. Mais pour ça, tu dois accepter que la lumière shine. Et pour le faire, il faut le vouloir. Ardemment ! Donc je dirais que ça se dégage. J'ai même pas besoin de dire oui. Ça se dégage. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oué pour... Quand tu as l'onction, tu n'as pas besoin de dire j'ai l'onction. Ça se voit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est tout. Et j'espère que j'ai pu bien répondre à ta question. Of course. Et ça me parle beaucoup. Avoir un bon cœur avant toute chose. Avoir l'amour de Dieu avant toute chose, l'amour de son prochain. C'est le secret de tout, en vrai. On va finir cette vidéo. Mais juste avant, j'aimerais prier pour toi qui veux recevoir ce que j'ai reçu pendant ce jeûne. Et surtout, que Dieu puisse t'accorder ce qu'il m'a accordé pendant ce jeûne. Et je vais prier pour toi. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus que toute personne qui soupire après cette dimension, que tu puisses libérer ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses accorder à ces personnes ce que tu m'as accordé dans le lieu secret. et grâce à cette vidéo, je crois que des personnes vont prendre les mêmes versets, vont les méditer avec la même ardeur et vont recevoir les grâces, les charismes que tu m'as donnés. Dans le nom de Jésus, je prie pour que tu puisses détruire le nous intérieur et que Christ soit pleinement formé en nous. Père éternel, aide-nous à pardonner ceux qui nous ont fait du mal et aide-nous à t'aimer. Pas d'un amour religieux, pas d'un amour sans passion. Nous voulons nous approcher de toi avec un désir ardent de te connaître personnellement. Aide-nous à rectifier, à remettre à sa place ta première place. Et toute la place, nous voulons que tu occupes nos cœurs, nos priorités, et nos pensées, nos forces. Père, je crois que tu l'as fait à travers cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Penola pour cette interview qui était top. C'était trop bien. Ouais, c'était bien. Et reposant. Ressourçant. Ouais, ouais. En tout cas, merci à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada